bonjour vous allez bien et bien écoutez je suis reparti sur les chemins aujourd'hui je suis sur le gr de je lis mon petit papier sur le gr de saint chignon au faugère donc c'est toujours les petits circuits qui ont été balisés l'année dernière donc là je fais le circuit 4 j'ai déjà fait le 3 et là je fais le 4 voilà c'est en deux jours c'est 50 km et donc là j'arrive à cessenon sur orbe c'est là que je vais dormir ce soir donc je vais vous montrer c'est ce nom là on est sur le voilà une grande tour c'est un donjon voilà derrière moi j'espère que vous voyez donc je vais aller visiter le salle je suis en train de traverser l'orbe si vous voyez l'orbe derrière moi c'est la rivière et ouais voilà et on va aller de l'autre côté il n'y a pas de voiture on y va de ce côté c'est un peu plus sauvage voilà voyez ou pas moi je vois rien je suis un peu contre jour voilà ce que vous voyez l'orbe ouais ouais bon ben voilà écoutez je suis donc assez ce nom alors j'ai fait là je suis garée à aigues vives un petit village à côté de cabrerolle c'est pas très loin de faugère voilà c'est pas très loin de chez moi non plus mais ça fait rien ça me permet de marcher un peu en hiver voilà donc j'ai loué un petit airbnb pas trop cher pour ce soir et ça me permet de boucler la boucle demain voilà aujourd'hui environ 25 km et demain aussi à peu près pareil donc ça m'a coupé la rando en deux à peu près donc que dire pas mal de portions de route quand même et de larges pistes mais quand même de vraiment des belles choses à voir donc notamment un ermitage il y avait la grosse crampette à l'ermitage il y avait le bord de l'orbe il y avait roquebrun le petit nice de l'hérault il ya c'est ce nom enfin il ya quand même beaucoup de points d'intérêt donc du coup finalement le chemin est quand même assez intéressant là il ya des voitures je fasse attention quand je suis en train de filmer je suis pas très très doué pour filmer tout en marchant donc je vais visiter un peu le vieux village et après je vais aller chercher mon mon petit gîte pour la soirée et demain c'est reparti pour retourner à aigleville quoi de plus bah écoutez j'ai pique niqué au bord de l'or baroque brun avec les mimosas en fleurs c'était magnifique et puis voilà donc je vous conseille de faire ce gr il a l'air pas mal du tout je vais rester demain mais voilà il ya une vieille vieille fontaine super belle on va aller la voir là on est dans le vieux village je sais pas si vous la voyez les voitures je suis en ville je vais visiter à regarder la rue de la fonds sucrés voilà la rue de la fonds sucrés ça s'appelle ça donne envie c'est un petit creux moi c'est ça la fonds sucrés je vais aller voir si l'eau est sucrée écoutez j'y vais et on se dit à demain pour la suite des aventures ciao ciao